La théorie est une association familiale qui a été fondée par des parents de personnes en situation de handicap, de handicap intellectuel, qui avaient le souci du devenir de leurs enfants quand ils ne seraient plus de ce monde et ils souhaitaient qu'une institution prenne le relais à leur manière. Donc le côté paternaliste qui était à l'époque donné par la loi de 68 aussi, donc on était dans ce registre-là. Et la TDI a grandi petit à petit sur ses fondements, sur cette commande avec des administrateurs parents et amis de personnes en situation de handicap et avec du personnel qui était peut-être un peu sensibilisé au handicap par sa propre histoire. Et petit à petit, la TDI a développé son activité, a pu avoir des crédits, a gagné son indépendance financière. Et une fois que l'indépendance financière de la TDI a été acquise, elle s'est émancipée du giron de l'AFDAIM qu'il avait hébergé et qu'il a vu émerger. Il fallait s'émanciper de l'association gestionnaire, puisque l'AFDAIM est une association qui gère des établissements et services pour personnes en situation de handicap intellectuel. Et il fallait que la TDI sorte de ce giron pour pouvoir se revendiquer d'une neutralité et travailler avec l'ensemble, et ce qui se fait actuellement, avec l'ensemble des associations et services sur le département. On est une association déjà à taille humaine, puisqu'on a pris le parti de garder une capacité d'accueil assez restreinte, puisque dans nos autorisations de fonctionner, on a opté pour 765 personnes de suivi maximum, pour pouvoir conserver cette proximité avec les personnes accompagnées, donc pour développer davantage de visites sur le terrain, d'accompagnement au plus près des personnes, et une association humaniste, parce qu'il est important que chaque salarié, et moi je suis très attachée, je suis très attachée au sens humain et au fait qu'on travaille pour des personnes et pas des dossiers, comme on entend parfois ailleurs, et ce sens humain, c'est important de le transmettre et de faire passer l'histoire des gens, à tous nos collègues ou nos jeunes collègues, qui rentrent, c'est important qu'ils fassent connaissance avec les personnes dont ils vont avoir le suivi. Je pense qu'on se sent utile aussi de travailler, d'essayer d'amener quelqu'un vers un allègement de mesures, vers la liberté, des guillemets, mais la liberté retrouvée, quelqu'un qui peut reprendre en main ses affaires, c'est une belle victoire. Bon, ça fait partie de notre mission aussi, d'accompagner quelqu'un vers l'autonomie et de l'aider à recouvrer ses capacités. Dans les médias, on voit surtout le mauvais côté de la tutelle, avec un bon tuteur voleur, on l'entend souvent, un tuteur, ça aide à grandir, ça aide à pousser, ça aide à avancer. La TDI, dans son évolution, bon, est restée pendant 20-25 ans dans l'ombre des services, n'avait pas trop, quand on demandait sur le département, la TDI, je ne connais pas. Maintenant, la TDI commence à être un peu plus connue et reconnue, justement, par son action de mise en lumière des personnes vulnérables. Et cette mise en lumière, il n'y a que nous qui le faisons. On organise ces journées parce que pour nous, il est important que les bénéficiaires puissent s'exprimer. Ils ont énormément de choses à dire et qu'ils puissent le dire eux, qu'on puisse les entendre. Et souvent, au cours de ces journées, on s'aperçoit qu'ils parlent vrai, ils parlent juste. Et ça peut avoir des impacts, ça fait réfléchir les professionnels et ça a des impacts au niveau des institutions qui peuvent être amenées à changer un peu leur organisation ou la prise en charge qu'ils peuvent faire de leurs usagers. La TDI est soutien de l'association Nous Aussi. C'est pas anodin. C'est les aider et leur permettre d'avoir une tribune pour s'exprimer. Et en tout cas, on va continuer à travailler comme ça et à tout mettre en œuvre pour que les personnes arrivent à être de plus en plus auto-représentées. Précurseurs, je ne sais pas, mais volontaires certainement. Alors moi, je pense que déjà pour une association tutélaire, c'est bien de sortir de l'ombre et c'est bien de montrer à tout le monde qu'on n'est pas une association enfermante et qu'on peut vraiment amener les gens à s'exprimer et leur laisser libre cours pour s'exprimer. Au cours des journées, la parole n'est pas bridée. Les personnes qui s'expriment, elles disent ce qu'elles veulent, ce qu'elles ressentent. Et c'est une très bonne chose. On a vraiment l'intention de continuer à les promouvoir et à leur laisser la parole pour qu'ils puissent se faire entendre. Depuis 1983, je suis une des plus anciennes et j'ai connu la TDI qui avait dix ans d'existence. Donc avec dix ans d'existence, soixante-quatorze majeurs. Quand j'ai été embauchée, on en a 727 maintenant. Donc c'est une belle progression.